Sachez que le paléum est tissé de laine blanche d'agneau, présenté par les religieuses du couvent de Sainte Agnès de Rome. Parlant des femmes, des femmes du monde rural, demain 15 octobre, le Tchad à l'instar d'autres pays de la planète va célébrer la journée mondiale de la femme rurale. Le thème retenu cette année est autonomisation des femmes et accès au financement. A cette occasion, la ministre de la Femme, de la Protection de la Petite Enfance et de la Solidarité Nationale, Kade Elisabeth, a fait une déclaration. Je vous invite à suivre un extrait de cette déclaration. La journée mondiale de la femme rurale rend hommage à toutes les femmes vivant au milieu rural. Les femmes représentent 50,7% de la population totale et 80% de la population rurale. Elles ont un faible accès aux ressources, aux opportunités politiques et économiques. Le niveau d'alphabétisation est de 25% pour les femmes contre 46% pour les hommes. En milieu rural, les femmes vivent dans des conditions très précaires, surtout celles qui sont chefs de ménage. Face à ce constat, la journée mondiale de la femme rurale reste et demeure le cadre essentiel de mobilisation, de sensibilisation des femmes rurales. C'est dans cet esprit que le thème de cette édition 2017, retenu par le ministère de la Femme, de la Protection de la Petite Enfance et de la Solidarité Nationale, est beaucoup plus parlant et touchant les préoccupations réelles des femmes en milieu rural. Ce thème est « Autonomisation des femmes et accès au financement rural ». Le choix de ce thème traduit le besoin d'une réflexion plus approfondie des rôles multiples dévolus aux femmes rurales dans le monde en développement, et surtout dans notre pays, le Tchad. « Aussi, voudrais-je inviter les partenaires au développement, les ONG, la société civile et tous ceux qui œuvrent pour le bien-être de la femme, à considérer la femme rurale comme un partenaire privilégié et lui fournir tous les moyens nécessaires pour son autonomisation ? » La cérémonie commémorative aura lieu demain à Abou Goudam, dans le Géra. Rendons-nous donc à Abou Goudam avec notre envoyé spécial, Souleymane Diabo, pour avoir une idée des activités que mènent les femmes au quotidien dans cette localité. Simple coïncidence où c'est le vécu quotidien de la population de la sous-préfecture nomade d'Abou Goudam. Au moment où cette contrée s'apprête à accueillir la Journée internationale de la femme rurale édition 2017, visiblement, les femmes sont plus actives que les hommes sur les artères. Tôt le matin, celles qui partent au champ se croisent avec celles qui se dirigent vers le point d'eau. Au marché hebdomadaire de cette sous-préfecture, les femmes s'activent à exposer leurs produits en vente. La plupart des hommes de cette localité sont allés soit à Abéché, en Diaména, au Soudan voisin ou ailleurs. Ce sont généralement les femmes qui s'occupent des ménages, ont laissé entendre les femmes rencontrées. Si certaines ont entendu parler de la Journée internationale de la femme rurale, d'autres ne savent pas de quoi il s'agit. Néanmoins, toutes souhaitent qu'on leur vienne en aide. Nous ne sommes pas au courant de cette journée, c'est aujourd'hui seulement que j'ai entendu parler. Actuellement, je me dirige vers mon champ. Mon époux est un peu âgé, donc c'est moi celle qui travaille au champ. Nous souhaitons que nos enfants partent à l'école, qu'on appuie le secteur agricole et nous construire des hôpitaux. La femme d'Abgoudam ne s'occupe que des activités domestiques. Oui, je suis au courant de cette journée. D'ailleurs, je me prépare pour la célébrer. Nos enfants souhaitent aller à l'école, mais nous ne disposons pas de moyens pour les instruire. C'est ainsi que certains partent en exode vers Abbéchée. Les femmes de la sous-préfecture nomade d'Abgoudam, comme celles de l'ensemble du pays, ont besoin d'être sensibilisées et formées. C'est ainsi qu'elles ont exposé certains produits transformés localement. Répondant à leurs sollicitations, le ministère de la Femme, de la Protection de la Petite Enfance et de la Solidarité Nationale, avec l'appui de ses partenaires, organise cinq ateliers. Un atelier de transformation de viande, de la préparation de bouilles enrichies pour les enfants, du sureau, de la fabrication du savon et de la formation des matrons de cette localité. Tout cela s'inscrit dans le cadre de la Journée Internationale de la Femme Rurale, c'est 15 octobre 2017, ici à Abou Goudam. Merci. Merci. Merci.